Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, moi ce matin, il est 9h30, dimanche matin, mais toi, quand tu vas voir la vidéo, tu vas la voir lundi matin. Parce qu'en ce magnifique dimanche matin, j'ai décidé en fait de filmer ma routine matinale. Qu'est-ce que je fais le matin pour partir ma journée de la meilleure manière possible, pour non seulement être plus productif dans ma journée, avoir plus d'énergie, mais aussi stimuler mes neurotransmetteurs, comme exemple ma dopamine et ma sérotonine, pour avoir une meilleure émotion dans ma journée, pas être down, mais surtout être beaucoup plus high, sans l'aide nécessairement de caféine. Parce que oui, j'en prends quand même un petit peu de caféine, parce que j'adore le café, mais si jamais il te manque d'énergie dans la journée, la routine que je vais faire en ce moment va être vraiment magique. Tu peux faire en fait une chose dans toute la routine que je vais venir filmer, tu peux faire toutes les choses si jamais tu désires. Le but, c'est juste d'instaurer une belle routine matinale. Puis je décidais en fait de ne pas la filmer en direct demain matin, donc du lundi ou vendredi, parce que pour moi, ma routine matinale, c'est la chose la plus importante de ma journée. Puis il y a une règle que je ne dévie jamais, c'est ne pas toucher à mon téléphone avant d'être arrivé au bureau. Puis si j'avais à filmer ma routine matinale à 5h le matin, comme je me lève habituellement, bien j'aurais brisé ma règle numéro 1. Puis pour moi, c'est un non négociable. Donc j'ai filmé ma routine plus tard, dimanche matin, en fait je me suis réveillé à 6h, puis j'ai dit « Ah, je vais filmer ma routine ». Ça se peut qu'il fasse un petit peu plus clair, ça se peut que je sois peut-être habillé déjà quand je me lève, mais c'est juste en fait de la petite magie de montage que j'ai voulu faire. Le but, c'est vraiment que tu regardes, c'est quoi ma routine matinale, puis c'est quoi la meilleure manière de partir la journée pour avoir plus d'énergie, plus de productivité et beaucoup plus de neurotransmetteurs. Donc je te laisse là-dessus, puis si jamais tu as des questions, n'oublie pas de me les poser en commentaire. Donc tout commence avec mon réveil le matin. Donc je me réveille à 5h20 et mon cadran Philips augmente tranquillement sa luminosité pour me réveiller dans une pièce super éclairée. Puis à 5h20, j'ai des petits oiseaux qui commencent à chanter, donc ça réveille vraiment, vraiment douceur. Je vous laisse écouter ça. Musique Une chose que je vais faire, c'est que je descends en bas directement. Et la veille, j'ai préparé en fait un pichet d'eau Zero Water que je vais expliquer à la fin c'est quoi. Déjà température pièce pour boire un grand verre d'eau. Première chose que je fais, donc bien hydrater mon corps avec une autre température pièce. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais m'installer pour mon super breathwork qui va durer environ 10 à 15 minutes. Puis j'ai décidé en fait de vous laisser écouter ce breathwork-là seulement la première séance. Donc c'est 30 respirations vraiment, vraiment intenses. Par la suite, je vais prendre une grande respiration et je vais expirer mon air et je vais tenir pendant une minute la première respiration, une minute trente la deuxième et deux minutes par la suite. Donc je vous laisse écouter mon breathwork à quel point c'est intense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là je m'apprête en fait à prendre une grande respiration, faire un petit peu de rétention, évacuer tout mon air et tenir mon souffle pendant environ une minute pour cette rétention-ci. Par la suite, à la fin de la première minute, ce que je fais, c'est que je vais prendre une grande, grande respiration et je force absolument tous les muscles de mon corps avec plein d'oxygène dans le corps, partant des jambes, fessiers, abdos, bras, pour vraiment améliorer en fait l'afflux sanguin dans mon corps. Et une autre chose aussi que ça va venir faire, c'est que ça va vraiment venir aider le niveau de pH au niveau du corps. Donc après cette rétention, bien là je me sens à merveille. On répète ça par la suite pour deux autres cycles qui vont être une minute trente et deux minutes de rétention avec le même processus par la suite de forcer tout mon corps. Donc à ma dernière rétention qui va durer deux minutes, je vais faire deux choses. Donc numéro un, je vais dire quelques grattitudes et numéro deux, je vais placer mon GPS mental pour ma journée. Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma journée? À quoi que je veux que ma journée ressemble aussi? C'est très très puissant. Puis quand j'ai terminé ça, je suis vraiment vraiment super content. Par la suite, je descends en bas et je vais faire un dix minutes de sauna qui par la suite, après ça, va mener à ma douche froide qui est mon moment préféré dans ma journée. Une fois que j'ai fait mon sauna et ma douche froide, j'ai un boost de dopamine et surtout une boost de sérotonine. Je me sens vraiment, vraiment bien. Donc je voulais sur les petites images en accélérer. Merci. 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 Et la dernière étape pour ma routine matinale, c'est ma routine de soins du visage. Donc j'utilise en fait la première crème, c'est le Nordora pour le contour des yeux que j'achète au avril qui est vraiment fantastique. Elle est faite à base de bleuets. Donc je l'adore vraiment beaucoup. Par la suite, ce que je vais mettre, c'est ma crème pour la peau de la compagnie Tula que j'achète au Sephora qui est aussi totalement naturelle et que j'adore pour ma peau. Elle me fait vraiment, vraiment du bien. Et la dernière étape, je me mets un petit pouche-pouche de parfum parce que j'adore ça et je suis un petit peu guidoune sur les bords. Mon parfum, en fait, j'en ai plusieurs. Et lui que j'ai mis aujourd'hui, c'est le Dior. Donc voilà pour mon soin du visage et mon petit pou-pouning du matin. C'est un petit pou-pouche de parfum, c'est un petit pou-pouche de parfum. Donc, et voilà pour ma routine matinale. C'est relativement assez simple. Ça prend environ, peut-être, entre une demi-heure et une heure. C'est pendant mon rythme que je vais. Après mon café, je prends tout le temps un petit moment avec mon chat. Et après ça, ce que je fais, c'est que je fais mon smoothie matinal. Et ensuite, je m'en vais en clinique, m'entraîner et je pars ma journée par la suite. Donc, j'ai mis mes ingrédients de mon smoothie le matin. C'est hyper simple. Un déjeuner, en fait, ça devrait être rempli de nutriments, ce que je vais faire à l'instant. Mais pas compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se dit, « Hey, Hugues, j'ai pas le temps de déjeuner. » Fait qu'on va le faire en direct avec vous. Moi, je calcule pas grand-chose. Donc, je mets des frambois et j'ajoute au Costco des frambois bio. Je mets environ une tasse, give or take. Après ça, je mets la créatine. La créatine, je la mets pas, en fait, pour les raisons que vous pensez. Bon, souvent, on pense que la créatine, ben, c'est uniquement pour la prise de masse musculaire. En fait, c'est totalement faux. La créatine, là, je la prends pour ma création d'énergie, donc mon ATP, mais aussi, en fait, pour mes neurotransmetteurs. Parce que ça aide énormément au niveau de la concentration. Alors, c'est le petit, je vais mettre un scoop de fibres RS, de la compagnie Desonfrielt. Les fibres de vraiment des belles qualités. C'est pas rempli de psyllium, comme d'autres fibres. Donc, un scoop de ça, super bon pour le système digestif. Puis, on le sait, pour l'optimisation de la composition corporelle, le système digestif, hyper important. Je vais mettre un, deux scoops de protéines de bœuf de la compagnie ATP. Pourquoi que je prends ça? C'est très simple, c'est qu'il y a beaucoup moins d'allergènes. Du protéines de collagène, donc en fait, là, très facile à digérer. Puis, surtout, le collagène va aider aux douleurs musculaires. Même si c'est pas le produit, les douleurs articulaires, pardon. Même si c'est pas le produit par excellence, ça va quand même aider un petit peu. Et je vais terminer ça avec une cuillère à table de beurre d'amande du Costco. J'alterne tout le temps, en fait, avec le... Puis, ma cuillère à table est pas mal renéreuse. Je vous le dis, là, c'est plus comme deux cuillères, deux cuillères et demie. Comme tu me dis, je ne calcule pas grand-chose. Puis, ça, en fait, c'est que ça va te donner des bons gras. Donc, ça va bien stabiliser ma glycémie. Ça va être super, super, super bon. Fait que c'est un smoothie qui va te prendre littéralement deux, trois minutes à faire. Même pas. Puis, tu mets de l'eau. Moi, j'utilise de l'eau filtrée. Je vais ouvrir mon attention, en fait. Ce que j'utilise comme pichet, donc, tu sais, le pichet Zero Water, c'est vraiment intéressant. Ça vient, en fait, avec un petit testeur d'eau. Puis, c'est le seul pichet qui va t'amener à zéro ppm. Donc, zéro particules par million. Donc, c'est excellent. Mais, encore là, c'est que ça prend quand même des particules par million pour avoir une bonne qualité au niveau de ton eau. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai racheté des roches minérales dans le bas de mon filtreur. C'est les roches d'accompagné San Tevia. Puis, ça va reminéraliser ton eau. Un des défauts des filtreurs, c'est qu'on enlève justement tous les minéraux. Donc, on n'a plus rien dans l'eau. Oui, ça nous hydrate un petit peu, mais on n'a plus de minéraux. Donc, moi, j'ai racheté ça dedans. Je rajoute ça dans mon affaire à smoothie, mon verre à smoothie. Je vais visser le tout dans mon beau petit... Ça, c'est mon Vitamix, ça. Je capote là-dessus. Et je blende le tout comme ça. Puis, c'est parti pour la journée. Et voilà, un déjeuner qui prend littéralement deux minutes à faire, ma routine matinale. Et habituellement, qu'est-ce que je fais? Bien, comme j'ai dit, je m'en vais au gym, je vais vraiment m'entraîner. Puis, c'est comme ça que je pars mieux ma journée. C'est vraiment différent. Essayez ça à la place de vous réveiller le matin avec, puis snoozer, puis snoozer. À la place de regarder vos réseaux sociaux. Tout ce que vous faites, en fait, c'est retarder votre productivité. Puis, vous concentrer sur les autres. Donc, les réseaux sociaux, les réussites des autres, les défauts des autres, quoi que ce soit. À la place de vous concentrer sur vous-même. Moi, ça fait maintenant un 3-4 ans que je fais cette routine-là. Avant, je faisais exactement comme la majorité du monde. Je me réveillais à la dernière minute, je snoozer, je partais ma journée hyper stressée. J'allais binger les réseaux sociaux. J'étais hyper malheureux, hyper stressé. Puis, je me demandais, qu'est-ce que je faisais? La base, la base, c'est bien parti votre journée. Il y a une citation, c'est win the morning, win the day. Puis, je la croise tellement. Donc, à la fin avec ça, tout le monde. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, posez-moi une dans les commentaires. Ça me fera un grand plaisir de vous réveiller.